Le festival est né en 2011. A l'origine, il y a un film qui s'appelle « Le 8 » que j'ai produit, avec l'idée d'illustrer les 8 objectifs du millénaire pour le développement. C'était une campagne qui a été lancée par Kofi Annan en 2000, avec l'objectif de réduire, où les 180 gouvernements membres des Nations Unies devaient s'engager ou se sont engagés pour réduire de moitié la pauvreté dans le monde. C'était des intentions, c'est une ligne de conduite, c'est une grille de lecture que les Nations Unies se sont données. Nous, nous sommes inspirés de ces 8 thèmes pour en faire 8 films. De là, l'idée et l'envie a été de continuer, de transformer le film en un festival, avec cette idée et cet objectif d'utiliser le cinéma comme un outil de sensibilisation. C'est un festival français ou international ? C'est un festival international, on reçoit plus de 300 courts-métrages chaque année qui viennent du monde entier. Comment se déroule le festival ? Il y a du long-métrage et du court-métrage. Pour la catégorie court-métrage, elle est exclusivement présentée dans les prix jeunesse, où il y a trois catégories. Il y a le prix des enfants, le prix des collégiens lycéens et le prix des étudiants. Quels sont les principaux temps forts du festival ? Il y a la tournée des prix jeunesse, parce qu'effectivement, le festival se déroule du 11 au 16 avril 2023 à Paris. Ce sera la 12e édition. Et puis, il y a un moment qui, pour nous, est très fort. C'est pour ça qu'on est ravis que la ville d'Onière participe à cet engagement et cette aventure. La tournée des prix jeunesse commence vers mi-octobre, va jusqu'à fin février dans les établissements scolaires en France et à l'étranger. Et ensuite, on a le plaisir, bien évidemment, de pouvoir présenter et remettre les prix sur scène, lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 16 avril prochain. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que New York nous permet effectivement d'exister avec les courts-métrages dans la ville de New York et sa région. Et je sais qu'il y aura au moins un long-métrage de la sélection du festival qui sera présenté au Moulin du Rock. Alors, les films qui sont en compétition, sont-ils réalisés spécifiquement pour le festival ou pas nécessairement ? Non, ces courts-métrages sont principalement inspirés d'histoires vraies, très souvent c'est le cas, ou du moins de sujets qui interpellent les réalisateurs et les réalisatrices. Donc on se retrouve en fait à un moment donné à être sur le même chemin que c'est les mêmes sujets, c'est des vrais sujets de société et sur lesquels on est tous concernés et sensibles. Alors la ville de New York est partenaire du festival, combien de villes le sont en France et dans le monde et comment se traduit ce partenariat ? Alors, il y a près de 130 villes en France qui diffusent les Prix Jeunesse. Mais il faut le dire, New York est la ville la plus investie avec le festival et nous en sommes très fiers. Il y a un vrai travail qui est fait sur le réseau scolaire et il y a une vraie collaboration qui s'est installée avec le Moulin du Rock pour que notre cinéma aussi existe à New York même. Alors après, nous ne sommes pas que présents en France, on est aussi présents en Afrique francophone, dans six pays, il y a le Burkina Faso, le Burundi, Madagascar, Mali, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et on peut dire également que la principauté de Monaco fait participer près de la moitié de ses élèves au festival. Merci.